Joseph Kabila aura fait durer le suspense jusqu'à la dernière minute. Il ne sera finalement pas candidat pour la présidentielle. Le président congolais a désigné Emmanuel Ramazani-Chadari comme son dauphin à l'élection. L'ex-ministre de l'Intérieur était jusqu'alors secrétaire permanent du parti présidentiel. Il fait partie des personnalités congolaises frappées l'année dernière par des sanctions européennes pour violation des droits de l'homme. Les opposants craignaient que le chef d'Etat n'outrepasse l'interdiction de se représenter après deux mandats. En République démocratique du Congo, c'est tout simplement la première fois qu'un président se choisit un successeur. Plusieurs opposants se sont déjà déclarés candidats. Parmi eux, l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, revenu en RDC il y a à peine quelques jours après avoir passé les dix dernières années de sa vie en détention à la haie. Suivant les traces de son père, candidat en 2001, Félix Tshisekedi a également déposé sa candidature, tout comme l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamere. Tous deux envisagent déjà une candidature commune avec Jean-Pierre Bemba pour l'élection à un tour. L'opposant Moïse Katumbi, exilé en Europe pendant plus de deux ans, n'a de son côté pas réussi à déposer sa candidature, faute de pouvoir rentrer en RDC. Le climat reste extrêmement tendu alors que Joseph Kabila aurait dû quitter le pouvoir des fins 2016. Un accord politique lui avait permis de rester moyennant des élections qui auraient dû avoir lieu dans l'année. Des reports successifs qui ont déclenché des vagues de contestations et de répression.